Et en tout autre sujet, après cinq mois de formation, les quatre jeunes femmes originaires de Moussibi sont en retour pour apporter la lumière dans leur localité. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'accès à l'éclairage et à l'électrification des minages ruraux réalisé par le PNUD et l'État Malgache. Les détails dans ce reportage. Le PNUD et l'État Malgache financent à plus de 350 millions d'arrières un projet pour l'accès à l'éclairage et à l'électrification des ménages ruraux. Noussibi et Mbattlamp en sont les premiers bénéficiaires. Les femmes venant de Noussibi et d'Mbattlamp ont été formées pendant cinq mois à Tchafadzavn, Mbattlamp. Une séance d'information ainsi qu'une exposition de leur parcours de formation ont eu lieu. Nous espérons tous que cette expérience va faire tâche d'huile, pas tâche de chimie pour ce côté, tâche d'huile et que nous pourrons mettre à l'échelle cette expérience, dans la mesure où elle ne s'est pas déroulée uniquement dans un laboratoire, mais sur un laboratoire à droite d'échelle, à l'échelle des villages, a démontré que les autres villages aussi peuvent le faire, les communes peuvent le faire. Et ça participe aussi à la politique nationale de l'énergie, qui ambitionne de permettre à 70% de la population d'accéder à l'énergie d'ici 2030. 90 ménages du Fungtan Impasse-Pouille et 61 ménages du Fungtan Atta-Fung, de la préfecture de Noussibi en région Diana, vont avoir accès à l'éclairage. Les habitants ont le choix entre trois sortes d'équipements, selon leurs moyens et leurs besoins. Ils devront participer à hauteur de 3000 à 10 000 arrières par mois. Cette formation était essentielle pour nous. Sans elle, nous ne pourrions pas utiliser ces équipements. Nous sommes reconnaissantes envers les responsables de nous avoir donné cette opportunité. L'objectif d'ici 2030 est de donner l'accès à l'éclairage et à l'électricité à 630 000 ménages ruraux, mais aussi de former 744 femmes ingénieures. Le projet vise ainsi à offrir un niveau de vie décent aux habitants et à responsabiliser les femmes pour le développement local.